Alors, en fait, ce cours est très très important, les tumeurs urethéliales. Pourquoi ces tumeurs visicales représentent un problème de santé publique dans le monde ? Parce que leur incidence est en croissance. Et en particulier en Tunisie, c'est le premier cancer urologique en Tunisie. Alors ça, c'est une question d'examen. Il faut savoir qu'il y a une différence concernant les cancers urologiques. Au fait, il y a principalement trois cancers urologiques. Les trois principaux sont les tumeurs visicales, le cancer de la prostate et le cancer du rat. Alors, le cancer du rat, il est toujours en troisième position. Alors, le premier cancer urologique en Europe et en Amérique, c'est le cancer de la prostate. Par contre, en Tunisie, le premier cancer urologique, c'est le cancer de l'ici ou les tumeurs visicales. Alors, l'incidence est en croissance de 1% par an dans le monde, et surtout en Tunisie. Et on va voir par la suite pourquoi c'est aussi fréquent dans notre pays. L'âge de survenue, souvent supérieur ou égal à 60 ans. Mais, je vous dis qu'on a opéré des patients pour des tumeurs visicales qui avaient un âge inférieur à 30 ans. Alors, concernant le sexe ratio, c'est plus fréquent chez l'homme que chez la femme, mais l'incidence est actuellement en croissance chez le sexe féminin. Il faut savoir que les tumeurs visicales les plus fréquentes sont des tumeurs urothéliales, donc en provenance de l'urothélium, 90%. Je vous rappelle que l'urothélium est multistratifié, c'est un urothélium qui est malpigien. Et il faut savoir qu'il y a deux types de tumeurs visicales. C'est très important de connaître cette classification en deux groupes, parce qu'en fait, le pronostic et le traitement sont complètement différents. Il y a les tumeurs visicales non infiltrant le muscle. Donc, TVNIM, ça veut dire tumeur visicale non infiltrant le muscle. C'est-à-dire, ces tumeurs ne dépassent pas le muscle visical. Là, on parle sur le plan histologique. C'est une tumeur qui peut envahir l'urothélium, la lamina propria, le corion, mais n'arrive pas au contact de muscles visicales. Le deuxième groupe, ce sont les tumeurs visicales qui infiltrent le muscle visical, dont le pronostic est plus mauvais et dont le traitement est complètement différent. Concernant les tumeurs visicales non infiltrant le muscle, sont les tumeurs les plus fréquentes. Elles représentent 80% des tumeurs visicales. Les tumeurs visicales infiltrant le muscle, dont le pronostic est plus mauvais, ne représentent que 20%. Ce qui caractérise les tumeurs visicales non infiltrant le muscle, c'est qu'ils ont un fort potentiel de récidive. C'est-à-dire, si un patient présente une tumeur visicale, il peut présenter, après traitement, une récidive, une deuxième tumeur visicale. Le taux de récidive est assez important, c'est entre 40 et 80%. Le deuxième risque de ces tumeurs, c'est le risque de progression. C'est-à-dire, si on ne traite pas une tumeur visicale qui ne infiltre pas le muscle, elle peut progresser vers une forme infiltrant le muscle, jusqu'à 30% des cas. Pour cette raison, après traitement des tumeurs visicales non infiltrant le muscle, la surveillance, à long terme et même à vie, est indispensable parce que ces tumeurs ont un fort potentiel de récidive. Et bien sûr, puisque ces tumeurs récidives, il faut lutter contre les facteurs de risque de ces tumeurs. Alors, quels sont les facteurs de risque ? Là, vous allez comprendre pourquoi notre pays est classé premier en termes de tumeurs visicales, parce que le premier facteur de risque, c'est l'intoxication tabagique. Donc, notre pays est classé premier en tumeurs visicales, parce qu'il y a plusieurs fumeurs, et même auprès de sexe féminin, pourquoi ces tumeurs surviennent de plus en plus chez le sexe féminin ? Parce qu'on voit de plus en plus de femmes qui fument. Alors, le risque relatif est égal à 4. Alors, ces tumes aussi sont des tumeurs plutôt, qui peuvent être classés comme maladies professionnelles. Donc, il y a des carcinogènes industriels, comme l'industrie de métallurgie, de caoutchouc, les métiers qui utilisent surtout les peintres, la peinture, l'exposé même aux fumées dans certaines industries, peuvent exposer aux tumeurs visicales. Alors, deux facteurs de risque très importants, l'intoxication tabagique et les carcinogènes industriels. Troisième facteur, qui est moins important, c'est l'irritation visicale chronique. Quand un patient fait des infections récidivantes, par exemple des cystites, des inflammations ou infections au niveau de l'AVC, récidivantes, peut être sujet ou candidat pour faire une tumeur visicale. À la fin, il y a des tumeurs visicales qui sont liées au traitement, notamment la cyclophosphamide et les radiations, la radiothérapie. Retenez principalement, intoxication tabagique, carcinogènes industrielles. On va passer à l'anatomopathologie. Comme je vous ai dit, ce sont plutôt des tumeurs urotéliales, donc des carcinomes urotéliaux, donc 90% des cas. Il y a d'autres cancers qui sont de plus mauvais pronostics, qui se voient dans 10% des cas, notamment le carcinome épidermoïde, dans 5% des cas, l'adénocarcinome, dans 1% des cas, et il y a aussi des carcinomes neuroendocrines et les sarcoms. Alors, le carcinome épidermoïde, par exemple, si on voit l'Égypte, il y a pas mal de carcinomes épidermoïdes, qui sont plus fréquents en Égypte, parce qu'il y a l'irritation visicale chronique, la pilarziose, qui peut donner cette forme de carcinome épidermoïde. Alors, en Tunisie, c'est principalement un carcinome urotélial. Le grade tumoral, c'est important. Donc, après, disons, en envoyant le matériel, ou la tumeur, vers l'anatomopathologiste, il va répondre sur le type histologique, donc un carcinome urotélial, ou un carcinome épidermoïde, etc. Il va nous signaler le grade tumoral. Le grade tumoral, au fait, il correspond au degré de différenciation des cellules tumorales, ou de la tumeur. Le degré de différenciation, et on classe les tumeurs visicales en deux groupes, soit bas grade ou haut grade, et ici, au fait, le pronostic est différent. Les tumeurs visicales de haut grade ont un fort potentiel de récidive et de progression vers des tumeurs visicales infiltrant le muscle. Donc, un intérêt pronostic très important sur le compte-rendu anatomopathologique, il faut avoir le grade de la tumeur. Alors, le stade tumoral. Le stade tumoral, donc, tout à l'heure, on a dit qu'il y a deux tumeurs, donc deux types, deux groupes de tumeurs, les tumeurs qui infiltrent, en fait, le muscle, et les tumeurs non infiltrant le muscle. Les tumeurs non infiltrant le muscle, quand vous voyez sur cette figure, ils ne dépassent pas, donc ils ne touchent pas le muscle. Donc, leur limite, au fait, c'est le corian. Alors, dès que la tumeur devient infiltrante, on la classe, au fait, T2. Donc, les tumeurs visicales infiltrant le muscle sont des tumeurs, donc ils sont classés T2 ou plus, quand le muscle est envahi, ou la graisse, au fait, périphysicale, est envahie. Alors, là, quelques figures pour vous montrer. Donc, le PTA, au fait, ce sont des tumeurs qui atteignent l'urothélium, au fait, sans dépasser la lamina propria, donc il n'y a pas d'infiltration du corian. Vous voyez sur cette figure-là, l'urothélium, là, est plein de cellules néoplasiques, avec pas mal de miteuses, et le corian, ici, n'est pas touché. Ce sont des tumeurs PTA. Toujours, c'est dans le cadre de tumeurs visicales non infiltrant le muscle. Je n'appelle les tumeurs in situ. Les tumeurs in situ, au fait, ce sont des tumeurs planes, aussi, qui ne dépassent pas la lamina propria, mais qui sont de haut grade. Ce sont des tumeurs qui sont très agressives, malgré qu'ils n'infiltrent pas le muscle physical, ce sont des tumeurs qui sont très agressives. Il y a pas mal de miteuses, donc ce sont des lésions de très haut grade plane qui ne dépassent pas la lamina propria. Alors, la tumeur est classée PT1 quand le corian est envahi. C'est toujours dans le cadre du tumeur visical non infiltrant le muscle. Vous voyez sur cette figure la l'urothélione, pas mal de cellules mitosiques, et, en fait, il y a aussi un contingent de cellules tumorales au niveau du corian. Là, en fait, ce que vous voyez ici, c'est le muscle qui n'est pas envahi. Alors, les tumeurs, si on résume, les tumeurs visicales non infiltrant le muscle, il y a les tumeurs PTA qui ne dépassent pas la lamina propria. Il y a les tumeurs PT1 qui envahissent le corian. Il y a les tumeurs PTIS ou ce qu'on appelle les tumeurs in situ sont des tumeurs qui ne dépassent pas la lamina propria mais qui sont de triocrate. Alors, maintenant, PT2, là, on passe à des tumeurs visicales qui infiltrent le muscle. Vous voyez là, ce que vous voyez ici sur la coupe microscopique, ce sont des fibres musculaires et qui sont envoyées par la tumeur. Là, on parle du tumeur visicale qui infiltre le muscle PT2. Tout à l'heure, je vous ai dit que le grade tumoral, bas grade ou haut grade, c'est un facteur pronostique très important. Mais au fait, l'élément pronostique le plus important, c'est cette stétification, donc, infiltrant le muscle ou non infiltrant le muscle. Donc, si on a une atteinte musculaire, ce sont des tumeurs PT2 dont le pronostic est plus mauvais que les tumeurs non infiltrant le muscle. Alors, question d'examen, si on vous pose la question, quel est le facteur pronostique le plus important concernant les tumeurs visicales, c'est le stade au fait tumoral, c'est l'envahissement musculaire. Alors, la classification TNM, au fait, T, ça concerne le stade, donc, l'envahissement local, donc, urothélium, corion, muscles, graisses périphysicales, puis N, en fait, c'est l'envahissement ganglionnaire et M, ce sont les métastases. Alors, la classification D, elle concerne surtout les tumeurs visicales qui infiltrent le muscle, parce que c'est eux qui peuvent métastaser et donner des ganglions. Alors, la classification, en fait, des tumeurs visicales non infiltrant le muscle, c'est par rapport à l'infiltration urothélium, l'amina propria, corion uniquement. C'est le stade T. Alors, on va passer maintenant aux circonstances de découverte. Il faut savoir que le maître symptôme des tumeurs visicales, c'est l'hématurie. Cette hématurie est présente dans 80% des cas. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette hématurie ? Cette hématurie, elle peut être macroscopique ou bien microscopique. Alors, cette hématurie est typiquement terminale, mais elle peut être totale. Quand est-ce qu'elle est totale ? Quand elle est abondante. Et au fait, il y a des cailloux sanguins associés. Donc, le patient vous rapporte la notion de son dans les urines avec des cailloux sanguins. c'est typiquement hématurie en rapport avec une lésion visicale, très probablement une tumeur visicale. Alors, je répète, hématurie, elle est typiquement terminale, mais elle peut être totale quand elle est abondante, elle est macroscopique ou microscopique. Cette hématurie est au fait isolée, elle est indoleure, elle est spontanée et intermittente. Mais je dis même en aujourd'hui. Il fait une hématurie et il fait une hématurie. des urines claires, donc hématurie macroscopique ou microscopique, terminale typiquement avec des cailloux sanguins, spontanées, insidieuses, intermittentes et indolores. Alors, il y a un petit rappel sur l'origine des hématuries. Donc, il y a trois types d'hématuries. Il y a l'hématurie initiale, il y a l'hématurie terminale ou il y a l'hématurie totale. Donc, l'hématurie initiale provenance d'un taha, donc l'origine, très probablement, c'est l'urètre et la prostate. Quand elle est terminale, c'est la vessie. Il faut savoir que l'hématurie totale n'est pas localisatrice. Il y a un, elle peut être d'origine rénale, elle peut être d'origine vésicale parce que l'hématurie abondante peut être totale, quelle que soit l'origine. D'accord ? Mais quand elle est terminale, elle est typiquement d'origine vésicale. Alors, ça, c'est le maître-sincteur. Dans 20% des cas, on peut voir ce qu'on appelle des signes d'irritation vésicale. Le patient, par exemple, un patient tabagique peut venir pour consulter avec des signes d'irritation. Lui, on met des urgentulies, ce sont des onvis fréquentes d'aller uriner que le patient n'arrive pas à contrôler, une polacurie, des mixtions qui sont fréquentes, des brûlures mixtionnelles. Il faut se méfier. Ça peut être en rapport avec une hypertrophie bénigne de la prostate ou une litiase vésicale qui peut être irritante. Mais, chez un patient tabagique, quand ces signes persistent, les signes d'irritation vésicale, et quand le sang de CBU est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infection urinaire patente, il faut penser au diagnostic de tumeur vésicale. Et souvent, quand une tumeur vésicale est responsable au fait de signes d'irritation vésicale, c'est, dans la majorité des cas, une tumeur qui infiltre le muscle qui est localement avancé. Alors, devant des signes d'irritation vésicale et de CBU négatif, une tumeur vésicale doit être systématiquement recherchée. Il y a d'autres signes révélateurs, des signes de découverte, notamment des signes d'extension lecorrégionale ou à distance. Par exemple, le patient qui consulte pour douleurs pelviennes, qui consulte pour œdèmes de membres inférieurs, un envahissement, par exemple, ganglionnaire, consulté pour des douleurs osseuses, découverte d'une métastase, par exemple, pulmonaire ou inconglion, ce sont des signes d'extension, mais qui sont rarement de découverte fortuite. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Non ? Alors, on passe. à l'examen clinique, chez un patient qui se présente pour, disons, une hématurie, il faut rechercher à l'anamnèse les facteurs de risque de tumeur physical. On les a cités déjà, le tabagisme et si sa profession est exposante déjà. Donc, il faut interroger le patient sur sa profession. Il faut rechercher aussi les antécédents du patient, antécédents du tumeur physical antérieur, traité il y a quelques temps, ou des antécédents d'infection urinaire à répétition, maladie lithiasique, etc. Il faut aussi rechercher la date du début des symptômes. Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est sur mon écran. Allô ? Monsieur, on vous entend mais on ne voit pas l'écran. Ben, qu'il te plaît, c'est pas le cas. Il y a Merci. Merci. Donc, on passe à l'examen clinique. Donc, à l'examen clinique, il faut faire les touchers pelviens. Au fait, il faut faire le toucher rectal systématiquement. Le toucher rectal va nous informer, au fait, sur l'état du plancher visical. Il faut savoir que les tumeurs visicales infiltrant le muscle peuvent infiltrer le muscle et passer vers la graisse périphysicale et envahissement de l'espace périphysical. Et les organes de voisinage. Et au fait, le plancher visical doit être souple et mobile. Quant au toucher rectal, le plancher visical est infiltré ou bien immobile, ça témoigne d'une tumeur visicale localement avancée. Il faut profiter aussi de toucher rectal chez un homme dans l'âge supérieur à 50 ans pour évaluer la prostate. Il faut palper les fausses lambertes, découverte par exemple d'une masse qui donne le contact lambert en rapport avec un gros rein. qui peut être ce gros rein, qui témoigne en fait d'une hydronéphrose, d'une dilatation des cavités excétrices. En fait, la tumeur visicale peut envahir le méa urétéral et donner une dilatation urétéro-pylocalicienne au l'amant, qui se traduit par une masse qui donne le contact lambert. Il faut palper le reste de l'abdomen, palper l'hypogastre. Cette tumeur peut-être peut siéger au niveau du col visical et donner une rétention visicale, par exemple, et une chronique. Il faut palper le foie, ça peut métastaser au niveau du foie, les tumeurs visicales infiltrant le muscle. Il faut rechercher une hématurie macroscopique, il faut examiner l'aspect des urines. Dimef, l'examen clinique urologique, l'examen de l'aspect des urines, ce n'est pas un examen de biologie en fait, c'est un examen qui fait partie de l'examen clinique. Il faut demander au patient d'uriner et inspecter l'aspect des urines. Alors, le reste de l'examen, rechercher des œdèmes de membre inférieur, une tumeur localement avancée, ou qui envahit les gongliants, peut donner des œdèmes du membre inférieur par compression, sans oublier le gonglion de troisième. Monsieur, je vais cliquer sur l'écran. Oui. Je vais cliquer sur l'écran, monsieur. Mais comment est-ce que tu vois sur l'écran ? Je vais cliquer sur le diapo 2. Diapo 2 ? Non, monsieur, je vais cliquer sur l'écran. Hein ? Je veux juste, Inz, le retour au présentateur, Malfour. Alors, les examens complémentaires à viser diagnostique. Alors, si je vous pose la question, quel est l'examen à demander de première intention devant une ématurie, c'est l'échographie de l'appareil urinaire. Est-ce que tu vois sur l'écran ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Ématurie, échographie de l'appareil urinaire. Toute ématurie est urologique. Je ne connais pas l'éphrologie. Elle est urologique jusqu'à preuve de contraire. Donc, il faut demander l'échographie. Je vais expliquer l'échographie réno-physico-prostatique ou la réno-physicale. C'est l'échographie de l'appareil urinaire. On va explorer tout l'appareil urinaire. Alors, c'est le premier examen à demander. Qui m'a trouvé l'échographie ? Donc, l'échographie, c'est la visie. Le contenu, c'est un écogène en rapport avec les urines. C'est une visie en réplétion. Et, au fait, ce qui bourgeonne là, c'est une lésion tissulaire qui peut être en rapport avec une tumeur vésicale. Alors, l'échographie, elle peut aider à faire le diagnostic, le premier diagnostic de tumeur vésicale. Par ailleurs, il y a des limites. Les tumeurs qui sont planes, qui ne sont pas végétantes, qui maquent, ou les tumeurs inférieures à 5 mm peuvent être méconnues par l'échographie. Alors, si je vous pose la question, devant une immaturée. Je vais vous donner un autre utilisateur qui a pris le contrôle. Je vais vous donner un petit peu à l'échographie. Allô ? Monsieur, ça ne change rien. Nous devons nous voir dans la même diapo. Je vais vous donner un petit peu à l'échographie. Non, je vais vous donner un petit peu à l'échographie. Je vais vous donner un petit peu à l'échographie. Je vais vous donner un petit peu à l'échographie. Non, Monsieur, je ne change pas à l'échographie. Monsieur, ça vous parle de la même de la même de la même de l'échographie. Il n'a pas l'échographie. Non, je vais vous donner un petit peu à l'échographie. Monsieur, pourquoi vous avez apprécié les fichiers? Avec quelqu'un qui a eu les n'ai apprécié? Vous m'avez commissé. Non, non, mais aussi ça. Non, non. Non, non, non. Non, non. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. L'aïe, monsieur, juste partagez. Qui m'a partagé ta intime l'oulemente ? Partagez le fichier. L'aïe, monsieur, je m'ajoute. Je m'ajoute. Je m'ajoute. Je m'ajoute. Monsieur, je m'ajoute. Partagez l'écran au lieu du fichier. Partagez l'écran. Où est-ce que tu dis ? Il faut qu'il te ferme le micro. Il faut qu'alimètre. Haka, il y aïe, il y aïe. Partagez continue, il y aïe. Bâd, il faut qu'il te ferme. Bihou, powerpoint. L'aïe, ch'ennadir le truc, qu'il j'y choufait. C'est-à-dire le truc, qu'il j'y choufait. Le truc, qu'il j'y aïe. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ce sont des tumeurs Sous-titrage ST' 501 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 opératoire pour vous montrer le curage ganglionnaire au fait au niveau, au fait c'est l'artère iliaque externe, interne, la veine iliaque, donc il faut faire le curage ganglionnaire. Alors, on peut faire un remplacement physical, remplacement physical en prélève de l'intestin, on la confectionne pour former une vessie et on réimplante les deux urtères, ici et l'urètre, d'accord, il y a des indications particulières, comme on peut faire ce qu'on appelle une dérivation urinaire externe incontinent, on réimplante au niveau de cette onse les deux urtères et on la bouche au niveau de la peau, alors, on va passer aux tumeurs physicales, j'ai oublié une chose, les tumeurs physicales localisées, non, je n'ai pas parlé au fait de la chimiothérapie, chimiothérapie, c'est une chimiothérapie de samanio adjuvante, on commence une chimiothérapie pour tuer les cellules tumorales qui peuvent circuler au niveau de la circulation sanguine, sans avoir vraiment de métastases visibles sur le scanner, c'est recommandé de faire une chimiothérapie de samanio adjuvante. La chimiothérapie de samanio adjuvante, elle est à visée curative, j'ai pas d'acistectomie, le nespelle les tumeurs, elles sont avancées, localement avancées, les T3 ou T4 ou L1, il faut commencer par une chimiothérapie d'induction, il faut éradiquer ces ganglions qui sont envahis, et s'il y a une réponse, on peut discuter de la cystectomie. Alors, on va passer maintenant à la surveillance, la surveillance est oncologique et fonctionnelle, oncologique, le patient peut récidiver, il peut faire des métastases même après la cystectomie, donc il faut faire un contrôle clinique, aussi un scanner thoraco-abdominopelvien, à 3 mois, 6 mois, tous les 6 mois pendant 2 ans, puis durant toute sa vie, il faut toujours surveiller le patient. Et sur le plan fonctionnel, la dérivation urinale qu'on a réalisée, il faut donc surveiller si le patient continent n'est pas continent, s'il urine bien, s'il y a des troubles métaboliques, il faut contrôler la fonction rénale, etc. Alors, en conclusion, il faut savoir que devant toute hématurie chez un adulte tabagique, le premier diagnostic à évoquer, c'est la tumeur physical, surtout en Tunisie, premier cancer urologique. L'intoxication tabagique est le premier facteur de risque. Alors, devant l'hématurie, premier examen, échographie de l'appareil urinaire, deuxième examen, uro-TDM, quand tous les deux négatifs, il faut faire la cystoscopie diagnostique. Quand la tumeur est présente sur l'échographie, on passe directement à la résection. La résection transcurétrale de l'ABC, c'est la première étape thérapeutique. Quand la tumeur est visicale et n'infiltre pas le muscle, on peut se limiter à une résection de la tumeur, plus ou moins à des installations endo-visicales. Quand la tumeur infiltre le muscle, le traitement, c'est la cystectomie. Il faut enlever le bloc physico-prostétique chez l'homme avec une dérivation urinaire. Le suivi à long terme est obligatoire. Alors, nos efforts doivent se concentrer sur la lutte contre les facteurs de risque. Et les patients en ADR, vous le traitez, il faut faire, par exemple, lui conseiller une consultation tabaco, un anti-tabagisme, pour lutter contre le facteur de risque principal, les nojumicons, le tabagisme ou la autre chose. Il faut surveiller par des cytologies urinaires régulières des patients exposés à des carcinogènes industriels. Voilà, on a fini avec les tumeurs visicales. Je connais deux questions. Est-ce que c'est clair? Monsieur, quelle est la différence entre chimio néo-adjuvante et chimio-adduction? Je vais te voir. Je vais te voir. Le traitement de référence des tumeurs visicales infiltrant le muscle, la cystectomie. Mais il y a des recommandations sur la cystectomie qui se trouve dans une chimiothérapie. Il dit qu'un scanner qui se trouve dans une méta-stase, la tumeur est localisée dans une cystectomie. Il y a des études qui disent que la chimiothérapie néo-adjuvante, le taux de survie est plus important. Il y a un risque de récidive. Il y a des cellules tumorales qui se trouvent dans une circulation sanguine. Le temps, il y a des métastases visibles sur le scanner. La chimiothérapie néo-adjuvante, l'objectif de tuer les cellules tumorales circulantes au niveau systémique, qui se trouvent sous forme de métastases. Il y a des scanners qui se trouvent dans une méta-stase. Il y a des cellules tumorales circulantes dans une cellule qui ne sont pas manifestées. Cette chimiothérapie néo-adjuvante, ce qui veut dire néo-adjuvante, c'est la cystectomie. Ça améliore le résultat de la cystectomie. La chimiothérapie d'induction, c'est une tumeur qui est localement avancée. Quand la chimiothérapie est élevée, il faut faire la chimiothérapie et on espère qu'il y a une régression des goncliants de cette tumeur pour passer à la cystectomie. La chimiothérapie est palliative. Palliative n'est pas un traitement radical. Tu vas traiter juste les métastases qui sont palliatives pour améliorer la survie du patient. La chimiothérapie néo-adjuvante, c'est la cystectomie, pour tuer les cellules tumorales circulantes pour améliorer les résultats de la cystectomie en termes de survie globale et spécifique. Je vous en prie. Oui, merci. Je vous en prie. On passe. Les tumeurs de la voie extrétrique supérieure. Il faut un revêtement de la voie extrétrique supérieure. C'est l'urothélium. L'épithélium au niveau de la vici, c'est l'urothélium. Les tumeurs de l'urothélium sont des tumeurs qui vont concerner le bassinet, le pilon, les calices ou l'urterre. Ils représentent 5% des carcinomes urothélius. 95% vont mettre des tumeurs visicales ou 5% des tumeurs de la voie extrétrique supérieure. Ce sont des tumeurs qui sont plus rares que les tumeurs visicales. Alors, prédominance masculine, le pic d'incidence entre 70 et 90 ans. Il faut savoir que la localisation pilocalicielle est la plus prédominante. Deux tiers des cas sont localisés au niveau de pilon et des calices. Les tumeurs de l'urothélium sont plus rares. Alors, ces tumeurs peuvent être multifocales. Elles peuvent se localiser au niveau de tout l'appareil urinaire. Alors, il faut savoir que les tumeurs de la voie extrétrique supérieure peuvent survenir après une tumeur visicale traitée dans 2 à 5% des cas. La récidive sous forme de tumeurs visicales après traitement radical d'une tumeur de la voie extrétrique supérieure est assez fréquente, dans 30% des cas. Allège, c'est une maladie de l'urothélium. Il y a un patient qui a mal une tumeur de la voie extrétrique supérieure. Il peut développer par la suite une tumeur visicale. Tout l'urothélium est une coupe touchée. Les facteurs de risque. Les femmes ont des facteurs de risque communs avec les tumeurs visicales. L'intoxication tabagique peut être responsable du tumeur de la voie extrétrique supérieure. Kif-kif, l'exposition professionnelle. Le cyclophosphamide et les infections et les inflammations chroniques qui m'achèveraient les tumeurs visicales. Les femmes ont des facteurs de risque qui sont spécifiques aux tumeurs de la voie extrétrique supérieure. Les hommes ont la néphropathie endémique des Balkans. Les femmes ont l'exposition ou l'intoxication à la phénacétine. Les femmes ont le syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, c'est une forme familiale de cancer colorique. Les tumeurs de la voie extrétrique supérieure, c'est la troisième localisation tumorale dans ce cadre. Après, les tumeurs du colon du rectum et les tumeurs de l'endomètre. Alors, concernant la théorie, qu'est-ce que vous avez dit? La voie extrétrique supérieure, c'est la théorie de la dissémination intraluminelle avec implantation. Ce qui veut dire que c'est une tumeur au niveau du calice léhné. Ou par exemple, une désquamation, les cellules tumorales peuvent se greffer à n'importe où dans le rectum. C'est-à-dire que la tumeur doit être multifocal. Après le traitement d'une tumeur de la voie extrétrique supérieure, il doit être une tumeur physique dans 30% des cas. Et vice-versa. Il y a la première théorie, la théorie de dissémination intraluminelle. La deuxième théorie, c'est la cancérisation par plage. Ce qui veut dire que c'est une déclone tumorale, une métaplasie, ou des mutations au niveau de plusieurs parties de l'urotélium, où il y a des tumeurs d'une façon synchrone ou d'une façon métacrone. On parle d'un neurotélium qui est malade. L'histoire naturelle. Donc, cette tumeur peut apparaître au niveau d'un calice. Donc, l'envahissement loco-régional peut se faire vers le parenchypre rénal. Au niveau du pilon, le pilon léné d'Eyrabie, la graisse, donc l'infiltration, ça va être vers la graisse, vers l'huile, le pédicule, donc lénal, et les éléments lymphatiques. Au niveau de l'uroté, léné, c'est la graisse, au fait, rétro-péritoniale et les organes de voisinage. Là, au fait, l'extension ganglionnaire, c'est en fonction du siège de la tumeur. Par exemple, au niveau du pilon et des calices, les tumeurs vont envahir la chaîne ganglionnaire au niveau du pédicule, donc rénal. Au niveau de la partie urétérale proximale, ce sont les ganglions paracave, rétro-cave. Quand la tumeur est plus basse, en fait, ce sont les ganglions paracave et les ganglions paraaortiques. Quand la tumeur est au niveau de l'uroté, c'est la chaîne, en fait, iliaque qui est touchée. L'extension à distance, qui m'a fait le vici. Premier site métastétique, ce sont les poumons, bas de foie et l'os. Alors, concernant les circonstances découvertes, qui m'a fait tumeur visicale ? L'hématurie, c'est le maître symptôme des tumeurs de la voie extrise supérieure. Cette hématurie, elle peut être macroscopique ou microscopique, elle est spontanée, intermittent, sans douleur. Mais cette hématurie, elle est typiquement totale. BAX, l'hématurie d'origine tumeur visicale, c'est une hématurie qui est typiquement terminale, caillotante. Ici, concernant les tumeurs de la voie extrise supérieure, l'hématurie est typiquement totale. Mais elle peut être parfois terminale. L'hématurie est typiquement totale, cette hématurie. Parfois, la douleur du flanc ou de la fausse lombaire est révélatrice, quand la tumeur est obstructive. Elle peut donner une hydronéphrose, elle peut donner même des coliques néphritiques. La découverte peut être fortuite sur un examen d'imagerie. Parfois, une masse palpable, une masse qui donne le contact lombaire en rapport avec une dilatation rénale. Plus rarement, l'envahissement leco-régional, des ganglions, douleurs osseuses, métastases, ou lors du suivi d'une tumeur visicale traitée. L'examen clinique, il faut rechercher à l'interrogatoire les facteurs de risque, notamment tabagisme, exposition à des carcinogènes industriels, les antécédents personnels et familiaux. S'il y a une histoire de syndrome de Lynch, s'il y a une histoire de cancer colorectal familial, ça peut entrer dans ce cadre. Il faut aussi rechercher les symptômes, leurs débuts, leur évolution. L'examen clinique, l'examen clinique urologique est presque huabidou. Il faut palper les fausses lombaires, rechercher une masse qui donne le contact. Il faut inspecter l'aspect des urines à la recherche d'une hématurie macroscopique. Ne pas oublier les touchers pelviens, une hépato-mygalie, ganglions de 3e, des oedins de membre inférieurs, etc. Premier examen à demander, devant l'hématurie, c'est l'échographie de l'appareil urinaire. Mais en fait, cette échographie, en matière de tumeurs de la voie extérieure supérieure, elle manque de précision. On a des diagnostics différentiels. On peut confondre une grosse tumeur de la voie extérieure supérieure avec un cancer du rein, surtout quand la tumeur est de siège pilo-caliciel qui peut déformer les contours du rein. Donc l'échographiste va l'interpréter comme une tumeur rénale, du parenchyme rénal, ce qui est différent. Parfois, une litiase avec un caillou sanguin ou tout simplement un caillou sanguin à l'intérieur des cavités peut être interprétée comme une tumeur de la voie extérieure supérieure. Donc on ne peut pas se fier à l'échographie pour poser le diagnostic. Alors, le diagnostic positif, au fait, ou l'examen de référence pour poser le diagnostic du tumeur de la voie extérieure supérieure, c'est l'uroscanner, avec des clichés de durographie intraveineuse. Donc la sensibilité est de 95% avec une spécificité élevée qui arrive jusqu'à 100%. Alors là, c'est pour vous montrer le scanner. Là, c'est un rein qui est normal, qui prend le produit de contraste avec des cavités. Là, c'est le pilon et le calice qui sont opacifistes, en temps excrétoire. Et là, vous voyez, donc là, c'est le parenchyme rénal. Et à l'intérieur des cavités, il y a cette lésion, en fait, qui fait à peu près 1 cm. Alors, il faut savoir que, contrairement au cancer du rein, les tumeurs de la voie extérieure supérieure sont des lésions tissulaires qui prennent très peu le produit de contraste, contrairement au cancer du rein qui prend le produit de contraste d'une façon intense. Alors, ça aussi, une coupe coronale, donc pour vous montrer cette lésion de la voie extérieure supérieure. Là, c'est une tumeur au niveau du bas urtère, au niveau de l'urtère pelvien. Alors, l'uroscanner permet de trancher entre une tumeur de la voie extérieure supérieure et un cancer du rein, ou une tumeur et un caillot sanguin. Elle permet de confirmer le diagnostic. Elle nous permet aussi d'évaluer l'extension leco-régionale et d'évaluer le rein control latéral. Alors, la cystoscopie, est-ce qu'il faut la réaliser en cas de présence du tumeur de la voie extérieure supérieure ? Elle est recommandée, elle est systématique, parce qu'il y a une lésion visicale synchrone dans 8 à 13 % des cas. Je vous rappelle que ça peut être une maladie de l'urotélium. Tout l'urotélium est malade et la tumeur peut se manifester. C'est « qui m'a fait la voie extérieure ? » « Qui m'a fait le VCI ? » Et donc, il y a qu'un seul malade qui a une tumeur de la voie extérieure peut faire une tumeur vésicale. Et donc, il faut faire la cystoscopie systématique en cas de présence du tumeur de la voie extérieure supérieure. La cytologie urinaire. Alors, elle est très évocatrice quand elle est positive avec une cystoscopie normale. Alors, si vous avez un patient qui présente une hématurie, vous faites une cystoscopie, par exemple, une échographie, un uroscanner, rien qui se manifeste. Une cystoscopie en période hématurique, il n'y a rien. On peut demander la cytologie. Quand la cytologie est positive avec une cystoscopie normale, ça témoigne de la présence du tumeur au niveau du appareil urinaire. Alors, la cytologie urinaire, contrairement aux tumeurs vésicales, il faut la faire systématiquement. Elle recherche les tumeurs de haut grade et elle a intérêt dans la surveillance. Alors, un autre moyen de diagnostic, c'est l'urithéroscopie souple. Au fait, on introduit un endoscope souple, un urithéroscope, et par les voies naturelles, ça peut remonter jusqu'au pilon et cavité extrépiste. Et il va nous permettre une visualisation directe de la tumeur, faire des biopsies et faire une cytologie urinaire in situ. Alors, elle n'est pas systématique, mais elle doit être réalisée quand on a une cytologie urinaire positive sans lésion objectivée en cystoscopie ou en imagerie. Il faut faire l'urithéroscopie pour aller rechercher la tumeur. Et quand un traitement conservateur est envisagé, donc on va voir qu'est-ce qu'un traitement conservateur de tumeur de la voie extérieure supérieure. Le bilan d'extension se fait à l'aide d'un scanner touraco-abnormopérbien, puisque le premier site métastétique, c'est le poumon. Alors, la classification TNM, je passe. Il faut savoir qu'il y a deux groupes au fait de tumeurs de la voie extérieure supérieure, un groupe à faible risque et à haut risque. Les tumeurs à faible risque sont des tumeurs unifocales, de bas grade, qui n'ont pas d'aspect infiltrant à l'imagerie et qu'on peut réséquer dans son ensemble. Les tumeurs à haut risque sont des tumeurs multifocales, de haut grade et qui ont un aspect infiltrant à l'imagerie. Alors, concernant le traitement, à où l'étape fait de traitement, on installe le patient, on fait la cystoscopie obligatoire à la recherche d'une tumeur visicale 5 ans. Quand la tumeur est à faible risque, on peut proposer un traitement conservateur de principe. Je veux dire, on va prélever, il y a une tumeur, par exemple, au niveau de l'uretère pelvien, on peut faire une résection de l'uretère malade et faire une réimplantation ou elle va faire un remplacement à l'aide de l'intestin au niveau de l'uretère. Quand la tumeur est à haut risque, il faut faire la néphro-uretérectomie totale. Il y a une répartition de l'uretélium malade qui est au niveau du calice pilon et l'uretère. On fait une néphro-uretérectomie. Néphro, on veut dire néphrectomie. L'uretérectomie, tout l'uretère doit être prélevé. Comme vous voyez ici, il y a le rein, le pilon, tout l'uretère est prélevé, il y a la tumeur extérieure. Et on prélève la partie de l'implantation de l'uretère, une collerette visicale qui doit prélever le méa urétéral. L'uretélium, le col, le malade, doit être prélevé en cas de tumeur à haut risque. La surveillance doit être prolongée, puisque ce sont des tumeurs qui peuvent récidiver. Donc, au moins 5 ans, elle est basée sur l'assistoscopie à la recherche d'une tumeur visicale métacrâne, l'étnage de l'hattat d'hôrment bas, cytologie urinaire, sur l'uroscanère et le scanner thoracique. En conclusion, devant toute hématurie, une cause doit être recherchée, notamment une étiologie tumorale. Soit tumeur visicale ou à la tumeur de la voie extérieure supérieure. Il faut savoir qu'il s'agit d'une maladie de l'uretélium, de localisation variable. Si quelqu'un malade a mal une tumeur de la voie extérieure supérieure, il peut y avoir d'autres localisations, à la tumeur de la voie extérieure et au niveau de la visite, avec un l'asistoscopie systématique. L'intoxication tabagique est le principal facteur de risque de ces tumeurs. Et le diagnostic est basé essentiellement sur l'uretélium. Le traitement et les chirurgiques est peut-être conservateur en cas de tumeurs à faible risque. Le traitement de référence des tumeurs à haut risque, c'est la néphro-uretérectomie totale, sans oublier de faire une systoscopie systématique avant le geste pour éliminer une tumeur visicale synchrone. La surveillance est à dire, car il s'agit d'une maladie de l'uretélium et la tumeur n'est pas à l'abri de récidivés. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? 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 Merci. Tumeurs physiques, les facteurs de risque, sont tabagisme, exposition professionnelle, industrie, caoutchouc, teinture, métallurgie, l'irritation physique chronique, exposition au cyclophosphamide et la radiothérapie. Ce sont les facteurs de risque. Pas à l'amiante. Si vous avez des questions, vous avez des intérêts et vous avez dit l'amiante. D'accord, ça ne figure pas dans le cours, je ne l'ai pas prononcé. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.